bonjour et bienvenue sur la chaîne de shaver style donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tuto avec la tente de spanasonic er saison mais avant toutes les explications on va d'abord s'engager sur l'intro maintenant donc on commence on prend sa tente de spanasonic donc on la règle sur 0,8 avec la petite roulette donc là la première étape on va créer la ligne directrice donc cette ligne on va la tracer de tempe à tempe donc là rien de bien compliqué donc on fait un trait droit derrière pas qui descend parce qu'on veut pas un dégradé bas sachez que pour faire des tutos ça prend énormément de temps donc si vous aimez ce que je fais les contenus et que vous voulez me donner de la force n'hésitez pas à appuyer sur la petite tête là juste en bas le petit shaver style que vous voyez et abonnez vous donc là on n'hésite pas à repasser plusieurs fois parce que des fois avec ces tondeuses là ça prend pas directement les cheveux et si le client part avec du 0,8 partout et un lot de cheveux ça se verra tout comme tu vois là je te montre l'arrière de la coupe donc tu vois je fais une ligne assez droite pense avec le peigne il y a bien un peignet à chaque fois comme ça ça remet bien les cheveux dans le bon sens donc ensuite toujours avec la même tondeuse donc là on tourne la roulette sur le 2.0 donc là vous serez à 2 mm donc là on vient recréer une ligne intermédiaire à la ligne directrice qu'on a fait au tout début donc comme tu vois je suis à peu près à 1 cm au dessus mais regarde bien mon mouvement à la fin de chaque mouvement je monte la tondeuse si tu rentres comme ça tu vas rentrer dans l'épaisseur et ça va être compliqué d'effacer les traits à chaque fois donc pense tous les barbeurs font ça si tu regardes bien toutes les vidéos il ya un mouvement de rotation donc en fait comment dire on rentre et hop on sort comme ça du coup ça fait plus long à chaque fois au dessus donc là on va passer à la partie du dessus donc avec le sabot de 6 mm il faut savoir qu'un dégradé se compose en trois étapes blanc gris noir là c'est vraiment pour dégrossir le dessus et commencer à faire le dégradé si tu regardes bien en fait par rapport à la ligne directrice qu'on a créé avec le 08 au tout début on a fait exactement la même chose avec le 2 mm pardon et maintenant avec le 6 mm ensuite on prend le sabot de 4 mm et on fait exactement pareil mais regarde bien mon mouvement je donne vraiment des tout petits coups de poignet je redépasse pas sur le 6 sinon on va recréer un trait et le dégradé on est obligé de le monter encore de plus en plus haut tu vois je suis vraiment juste sur la petite ligne du trait et je donne vraiment des petits coups comme ça pareil pour l'arrière et tu vois que le dégradé commence à se faire tout doucement après honnêtement un dégradé à 0,8 avec ce ton 2 ça reste quand même assez simple et c'est facile à faire là tu vois je te montre qu'on voit encore légèrement le trait donc j'ai pris le sabot de 3 mm et je continue mais regarde bien tu vois je reste tout le temps sur ma ligne je monte pas parce que si on monte on refait un trait et bah du coup faut recommencer les étapes et ça prend trop de temps et on s'en sort plus moi là quand je réalise mes tutos je les fais pendant mes heures de travail donc je vais dire pendant 30 minutes donc j'ai pas le choix enfin d'être efficace et rapide donc tout à l'heure on a fait le 0,8 la ligne directrice ensuite vous rappelez on a fait le 2 mm donc là on va jouer avec la tondeuse on va faire l'intermédiaire donc c'est le 1.4 sur votre tondeuse donc là c'est vraiment pour effacer encore plus le trait mais si tu vois bien la vidéo déjà le trait il est quand même déjà bien effacé donc il est bien fondu ensuite on prend le sabot de neuf c'est vraiment pour histoire de dire de dégrossir donc on va dégrossir le dessus ensuite sur cette vidéo là je te montre pour un dégradé classique si tu veux voir mes autres tutos d'un dégradé bas clique sur le lien et que ça fiche juste maintenant donc là on humidifie les cheveux et on va passer aux peines ciseaux là on va faire la jonction du sur les côtés au dessus donc on prend un gros peine de démêloir et là le but c'est vraiment de faire la jonction donc de bien finaliser le dégradé ensuite tu veux savoir plus sur nous et comment dire voir toutes les photos qu'on poste quotidiennement on parlait direct dans mon mp n'hésite pas nous suivre sur la page instagram qui se trouve juste en bas je sais pas si je me suis déjà présenté donc moi je m'appelle jérémy j'ai 27 ans et ça fait dix ans aujourd'hui que je vis de ma passion j'ai ouvert mon shop à l'âge de 24 ans aujourd'hui nous sommes 3 tu vois là je prends le peigne et je le mets enfin contre le crâne comme ça vous voyez parallèle et je cherche en fait mon point long et mon point court pour faire la jonction ensuite je fais exactement la même chose mais avec un peine plus fin donc je serai plus précis donc si tu veux un autre tuto d'un dégradé haut clique sur le lien qui s'affiche maintenant donc c'est d'autres explications et avec surtout une autre tondeuse c'est avec la wall tous mes autres tondeuses en général moi personnellement je coupe avec la wall mais cette tondeuse là honnêtement j'ai appris sur cette ci elle est vraiment simple par rapport à la roulette les walls c'est plutôt avec un levier donc c'est plus à l'oeil qu'il faut voir et c'est plus technique donc là on passe sur le dessus donc on coupe un petit peu les pointes donc sur le plateau moi j'aime bien commencer par rapport à la mèche frontale donc devant donc je prends toutes mes mèches comme ça et tu verras après que je vérifie en fait de l'autre côté pour être sûr d'être bien droit si tu veux suivre nos vidéos humour et nos petits délires avec mes collègues du shop n'hésite pas à nous suivre sur facebook qui se trouve juste en bas donc tu vois une fois que j'ai déterminé ma longueur je vais tracer comme je te disais sur les côtés donc ensuite il ya beaucoup de coiffeurs qui foncent des nuques nets personnellement moi je trouve ça très vilain donc n'importe quelle coupe que ce soit du 12 d'une coupe aux ciseaux du blanc comme la 0,8 j'utilise tout le temps la wall pour faire un fondu de nuque donc c'est vraiment plus classe et plus joli donc là si tu regardes bien je fais pas trop net parce que le client voulait pas des contours très marqués donc je vais même pas lui faire au rasoir je lui fais juste à la tondeuse donc comme je te parlais du fondu moi j'aime bien un fondu à blanc donc là je prends le brome série 9 après si tu veux voir un dégradé progressif que j'ai fait avec une tondeuse wall clique sur le lien qui va s'afficher maintenant donc je te remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin donc si tu as aimé met un petit like pour me soutenir et on s'abonne à bientôt pour de nouveaux tutos